Le débat est ouvert. Faut-il dire adieu aux étés normaux ? Normaux évidemment entre guillemets chers amis. C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Vous nous appelez 0826 300 300. Le dernier rapport du GIEC, le groupement interneur gouvernemental des experts pour le climat et sans appel, les événements climatiques extrêmes vont se multiplier, seront de plus en plus fréquents. Les Français ont alterné entre les trois quarts du pays avec un été pourri, clairement, et un temps automnal, et en même temps, des fortes chaleurs, notamment la canicule qui s'évite en ce moment. Si on descend un petit peu plus au sud, à Syracuse, en Sicile hier, record de chaleur absolue battue en Europe, près de 49 degrés. Si vous poussez un petit peu plus au sud encore, vous arrivez en Tunisie, 50 degrés. Pendant ce temps-là, la Kabylie est ravagée par les flammes en Algérie, tout comme l'EB. Faut-il s'attendre à voir ce genre d'été se multiplier sous l'effet du changement climatique ? On en parle avec notre invité, Jean Jouzel. Bonsoir à vous. Et bienvenue sur Sud Radio, vous êtes climatologue. Vous avez été, dans le passé, vice-président du groupe scientifique du GIEC, je le disais, le groupement intergouvernemental des experts pour le climat. Le dernier rapport du GIEC, je le disais, était extrêmement alarmiste. Et surtout, on a le sentiment que pour la première fois, il fait le lien entre les événements météorologiques et le climat. Est-ce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, ce qui se passe, on peut directement le relier de manière ponctuelle au changement climatique ? Oui, ce qui se passe, d'abord, c'était ce qui était anticipé depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, à savoir que le réchauffement climatique lié aux activités humaines, c'est d'abord un réchauffement climatique à l'échelle planétaire, moyen de 1 degré à un peu plus depuis le début du XXe siècle. Eh bien, on savait déjà que ce réchauffement climatique s'accompagnerait d'une intensification des événements extrêmes. Et effectivement, on commence, donc voilà, cette intensification des événements extrêmes devient perceptible. Nous le voyons bien en termes de vagues de chaleur, de pluie torrentielle, de sécheresse dans notre région. Donc, ce que nous vivons, je dirais, est vraiment ce qui a été anticipé il y a une vingtaine d'années. Et ça veut aussi dire qu'il faut prendre en termes d'événements extrêmes, je crois, et d'ailleurs sur l'ensemble du rapport, accorder beaucoup de crédibilité à ce rapport du GIEC. Alors, effectivement, par rapport aux événements extrêmes, ce que vous avez dit, d'abord, on observe que ces événements extrêmes, nous allons nous concentrer sur les vagues de chaleur, deviennent de plus en plus fréquentes ou de plus en plus intenses. Et elles sont d'ailleurs attribuées, disons, cette intensification des vagues de chaleur, disons, globalement, est attribuée de façon très, quasi, très probable, déjà aux activités humaines. Pour ce qui concerne l'augmentation de la température moyenne, c'est de façon certaine. Nous sommes, disons, le réchauffement climatique est lié sans équivoque aux activités humaines. Quand on passe aux événements extrêmes, il y a une attribution qui est faite dans ce rapport. Mais elle est plus prudente, parce que c'est plus difficile, ça, on le comprend bien. Et puis, pour le futur, bien vous l'avez dit, non, je crois qu'on aura toujours des étés normaux. Mais on aura de plus en plus souvent des étés anormaux. Alors, pas forcément, je crois que cet été pourri, bon, il se reproduira aussi, on en a eu des étés pourris, on aura d'autres sur des parties d'été, mais on aura de plus en plus souvent des étés anormaux par rapport, disons, à ceux que moi j'ai connus au cours de ma jeunesse ou de ma vie. Donc, d'une part, de très fortes canicules, d'autre part, aussi, pourquoi pas, des pluies intenses et meurtrières avec des inondations, comme s'il s'est passé en Belgique et en Allemagne. Oui, et aussi des sécheresses en d'autres régions. Et effectivement, ce sont des... En termes d'événements extrêmes, quand on se limite à nos latitudes, eh bien, ce sont effectivement ces trois événements qui sont là, disons, plus torrentiels, sécheresses d'un autre côté, bien sûr, canicules de plus en plus fortes, de plus en plus longues, de plus en plus intenses. Avec des records qu'on s'habituera à battre. À battre, oui, malheureusement. Alors, disons, la seule façon de l'éviter, ou que ça se produise trop souvent, c'est évidemment de limiter le réchauffement climatique moyen. De la même façon que nous savons que le réchauffement climatique moyen, disons, y sont associés à des événements extrêmes de plus en plus intenses, la façon de prendre le moins de risques, c'est encore de tout faire pour limiter le réchauffement climatique, bien sûr. – Dernière question, avant de donner la parole, bien entendu, à nos vrais voix qui nous écoutent avec attention, Jean Jouzel, à quoi peut-on s'attendre ? Vous dites, ce qui se passe en ce moment, c'était prévu, notamment par le GIEC, on s'y attendait, ça se réalise. Si la tendance se poursuit, par exemple, dans dix ans, à quoi pourrait-on s'attendre ? – Dans une dizaine d'années, on aura peut-être battu le record en France, peut-être sera-t-on à 48 degrés en France, on est à 47, mais voilà, c'est plutôt pour l'après 2050, où les questions se posent, disons, d'ici 2050, on pourrait peut-être battre tout à fait ponctuellement, atteindre les 50 degrés en France, mais disons, si nous allons vers l'achoppement moins de 3-4 degrés dans la deuxième partie de ce siècle, ça reste possible, là, on aurait effectivement de plus en plus souvent ces températures de 50 degrés qui ont vraiment des conséquences à la fois, bien sûr, sur les populations, sur la nature qui nous entoure, par exemple, les risques de feu de forêt qui sont quand même assez limités en France, au sud de la France, deviendraient, disons, aussi, disons, permanents, et aussi, vaudraient pour le centre de la France, l'ouest de la France, il y a des forêts, bien sûr, enfin, il y a des bois, des forêts, donc on voit bien, par exemple, maintenant, qu'on parle de feu en France, ou bien on a parlé en Suède, donc c'était beaucoup moins fréquent avant. Oui, c'est vers ce monde que nous irions, et nous irions vraiment... Avec des conséquences très directes et très concrètes pour la vie des gens, notamment sur le littoral. Oui, d'abord, pour la vie des gens, quand on, justement, sur la vie des gens, quand on parle de victimes des extrêmes climatiques, on pourrait, il pourrait être multiplié par 30, disons, dans un climat à plus 3 degrés, on pourrait aller chaque année d'avoir plus de 100 000 victimes au niveau de l'Europe, et 99% de ces victimes seraient liées aux vagues de chaleur, parce qu'il y a aussi leurs difficultés à y faire face dans les métropoles, avec le problème de 10 lots de chaleur en France. Donc, mais il y a aussi tous ces problèmes de régions côtières, de villes côtières, d'élévation du niveau de la mer, là, c'est plus sournois, c'est plus lent, mais on voit bien que l'élévation moyen du niveau de la mer s'accompagne d'un risque supplémentaire d'érosion, de, disons, de submersion pour les régions côtières, et à mesure que l'élévation au niveau de la mer se mettra en place, je ne sais pas, 50 centimètres, mais ça pourrait être un peu plus à la fin du siècle, eh bien, il y aura beaucoup plus de régions en France qui seront, disons, sous le risque. On parle d'un million de personnes en France qui, là aussi, de façon ponctuelle, pourraient être sous le marge, et je dis bien de façon ponctuelle, parce que c'est quand il y a convention de grandes marées, évidemment, l'élévation du niveau de la mer. Sauf qu'avoir une maison qui va être inondée... Même si c'est une fois tous les 3 ans, même si c'est une fois tous les 3 ans, et 5 jours par an, ça reste des régions difficilement à vivre. Effectivement. Jean-Luc Benamias, vous êtes avec nous, une de nos vraies voix ce soir. Bon, ça fait des années que vous vous battez aussi sur ce front-là. Oui, ça fait des années, et ça fait des années que je connais Jean Jouzel, qui est un ami. Bravo, Jean, parce que tu arrives à dire tout ça avec une tranquillité incroyable. Or, tout ça n'est pas très tranquille, d'ailleurs, tu le sais aussi bien que moi. Non, bien sûr. Tu es le digne successeur de René Dumont, parce que René Dumont n'avait pas tous les rapports du GIEC entre les mains quand il a fait sa campagne présidentielle en 1974, mais sur un certain nombre d'indicateurs qu'on connaissait, moins précis qu'aujourd'hui, moins travaillé qu'aujourd'hui, on savait que les risques étaient là. Maintenant, ce n'est plus des risques, c'est une notion de réalité. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette réalité ? Alors, on en discutait sur Sud Radio et d'autres médias sur quelles sont les possibilités, est-ce que la France toute seule peut faire tous les efforts nécessaires ? Bien évidemment que non, mais elle doit les faire quand même. Est-ce que l'Union européenne ? Enfin, tout de suite. Enfin, je le redis aussi, le mode de production des biens dans l'humanité et de circulation des biens dans l'humanité est bien une question centrale. Après, comme on ne peut pas annoncer des malheurs tout le temps, et tu le fais très bien, Jean, de ne pas annoncer de malheurs tout le temps, même si les conditions de réalisation, de changement de système sont extrêmement difficiles. Comment arriver à se mettre d'accord entre tous les grands de ce monde, la Russie, la Chine, les États-Unis, bientôt l'Inde, si ce n'est déjà le cas, espérons-le l'Union européenne, l'Afrique ? Comment mettre tout ça en accord avec des positions communes ? Le boulot est immense. C'est très compliqué, effectivement. C'est pour ça que les Français ont du mal à voir ce qu'ils peuvent faire concrètement. En un mot, Jean-Joselle ? Oui, alors merci à Jean-Luc. D'abord, je lui rends effectivement merci d'avoir, bien sûr, noté mon engagement, mais je note aussi le tien. Je crois qu'il est aussi... Je pense que vous le connaissez depuis assez longtemps. Oui, assez longtemps. On en aura compris. Mais voilà. Mais bon, alors, d'une certaine façon, on a quand même progressé, parce que dans les objectifs, j'aime bien être relativement... Alors, c'est peut-être un peu trop optimiste, mais dans les objectifs, c'est presque parfait. C'est-à-dire que les États-Unis, l'Europe, disons tous les pays européens, la Chine, disons 130 pays ont avancé neutralité carbone en raison 2050, la Chine en 2060. Alors donc, ça pourrait être une note d'optimisme, puisque tout au moins, les gouvernements s'appuient sur les rapports du GIEC pour, en tout cas, définir les objectifs. Le problème, c'est le fossé qu'il y a entre les objectifs et les envergements pris par ces différents pays qui est énorme. Et c'est ce qui fait aussi qu'il est très difficile, justement, d'avoir des effets concrets sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr. 0,826, 300, 300. C'est aussi difficile pour nous au jour le jour, à part en période de canicule où on y pense, eh bien, de se dire que le changement climatique est déjà là. Tiens, Richard nous appelle depuis Toulouse. Bonsoir à vous, mon cher Richard. Bonsoir à vous. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Oui, oui, oui. Vous ne nous appelez pas de la ville la plus froide d'Europe ? Non. Non, non, non. Et puis, je crois qu'il y avait un record qui avait été battu à 40 degrés il y a bien des années sur le bord du canal du Midi. C'était un des records. Je crois qu'il a été dépassé, là, peut-être. Est-ce qu'il faut dire adieu à ses aînés normaux, alors, mon cher Richard ? Moi, je ne pense pas. En fait, je ne suis pas un climato-sceptique au sens où on les diabolise aujourd'hui. Je suis plutôt... J'essaie plutôt d'avoir une approche qui soit assez objective. Parce que si on regarde les travaux qui sont faits par des scientifiques, il y a un travail dont on ne parle pas beaucoup. C'est, en fait, d'aller bien. Je ne parle pas des gens qui travaillent dessus. C'est l'effet de l'activité solaire qui est lourd sur la température, en particulier la constitution. C'est sûr que Jean-Joselle va vous répondre dans un instant de l'heure. Oui, oui, oui. Continuez, Richard. Voilà, ma question, c'est... Il y a un cycle, il y a des cycles courts au cours d'une dizaine d'années, mais il y a des cycles plus longs. Et je pense que le fait de donner une vision uniquement d'activité humaine sur quelque chose pour lequel certains scientifiques ont annoncé qu'elle ne pèderait pas plus de 20%, puisque 80% serait... Vous avez des doutes ? Vous avez plus que des doutes, puisqu'en étant... Il y a un message unilatéral, permanent, forcément, ça peut mettre des doutes, parce que des scientifiques précisent que à 70-80%, c'est l'effet de l'activité solaire qui va peser sur la température. On va vous proposer, je vais proposer justement à Jean-Joselle de vous répondre. Merci. Juste avant, Jean-Joselle, vous dites qu'on est unilatéraux. Vous voyez, Richard, vous aviez la parole. On est ravis de vous la donner, de pouvoir échanger, que vous puissiez aussi échanger d'ailleurs avec Jean-Joselle. Donc c'est pour ça. On vous remercie de nous avoir appelé au 0826-300-300. Portez-vous bien, puis vous nous rappelez quand vous voulez, au 0826-300-300. Jean-Joselle. D'abord, c'est une question légitime, bien sûr, de se poser la question du rôle des activités naturelles. Et en fait, le rapport du GIEC, disons, le traite de façon extrêmement bien documentée. En fait, l'activité solaire, alors, l'activité, disons, c'est très clair, il y a différents cycles. L'activité du cycle de 11 ans ne peut pas jouer pour plus d'un dixième de degré. C'est très clair par rapport aux degrés que nous avons pris, alors que les activités humaines peuvent expliquer l'ensemble des réchauffements. Alors, les cycles plus longs, ils ne sont pas non plus, on les voit bien. par exemple, ils ont probablement pour le petit âge glaciaire il y a 250 ans, mais la température moyenne à l'échelle planétaire, il y a aussi quelques dizaines de degrés. Donc, effectivement, ces cycles très longs peuvent agir, voilà, mais pas du tout remettre en cause, malheureusement, notre rôle. En gros, ce que vous dites, c'est que seule l'activité humaine, Jean-Joselle, peut expliquer l'affolement de l'évolution des températures en ce moment. Nous en sommes, c'est sans équivoque, disons, ça ne veut pas du tout dire, la question est légitime, que le GIEC ne considère pas le rôle de l'activité solaire, il y consacre beaucoup d'efforts, les chercheurs qui travaillent sur le climat travaillent vraiment sur l'activité solaire, ça ne veut pas dire que le problème... Vous avez creusé la piste, en tout cas. Oui, oui, bien sûr, et même de façon, c'est tout à fait, vous pouvez consulter les rapports du GIEC, c'est tout à fait discuté. Merci beaucoup, Jean-Joselle, restez avec nous. Marcel Bénézet, vous êtes un professionnel en quelque sorte du tourisme, et en plus, vous êtes dans une région touristique, ça pose d'énormes problèmes, le changement climatique. C'est énorme problème, moi je voudrais donner surtout un exemple de changement climatique, parce que je suis parti à 51 ans pour Paris, le 10 octobre, nous étions dans le sud de la France, où je suis aujourd'hui en pleine vendange. Aujourd'hui, le 10 octobre, le vin est vénifié, les vendanges se font au mois d'août, début septembre, donc déjà en 50 ans, il y a une différence d'un mois, un mois et demi sur les récoltes du raisin, pour le tourisme, bien sûr, mais mon exemple de vendange est très important, parce que je trouve pour moi que c'est en 50 ans... Sans parler du titrage, si j'ose dire, du vin qui est de plus en plus alcoolisé, vous confirmez Jean-Joselle ? Oui, disons les vins du Languedoc, ça a pris un degré, pas loin d'un degré d'alcool par décennie au cours des 3 ou 4 dernières décennies, c'est beaucoup. C'est beaucoup, est-ce qu'il y aura toujours du vin d'ailleurs dans ces régions ? Enfin, Bordeaux n'est pas une région très froide, c'est quand même une région chaude, qu'est-ce que ce sera dans 30 ans ? Est-ce qu'on sera toujours capable d'en faire ? Oui, il y a des capacités d'adaptation, mais parce que, disons justement, on vendange plus tôt, il y a aussi des... Bon, on peut jouer sur les cépages, il y a une capacité d'adaptation pour les mignobles, mais il y a aussi d'autres régions qui vont devenir, disons, des régions où on pourra effectivement avoir de la vigne. Voilà, donc je suis ici en Bretagne, je disais récemment que, disons, on commençait à planter de la vigne en Bretagne. Et si jamais un jour l'Angleterre devient le pays du vin, ça motivera les Français à lutter contre le changement qui est naturel ? Le champagne, ils font déjà pas mal pour le champagne. Arthur Delaborde. Non, peut-être une question sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, peut-être nous, à notre niveau personnel, dans le quotidien, qu'est-ce que les Français, par exemple, peuvent faire, selon vous, Jean-Pierre ? Ce sera la dernière question à l'échelle des Français. C'est la dernière question et je dirais que les Français ont apporté une réponse. J'ai participé, disons, à la Convention citoyenne, 150 Français tirés au sort ont apporté une réponse. Ça, il est très clair. Déjà, disons, notre vie de tous les jours, eh bien, disons, notre nobilité, disons, se déplacer, se nourrir, se loger, ça, c'est notre vie de tous les jours et ça vaut pour largement plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et sur tous ces aspects, il y a effectivement des recommandations des citoyens qui n'ont d'ailleurs été chimiques à la marche dans la loi climat-résilience, pas de façon suffisante, mais je vous invite à ne pas trop détailler. Et voilà, mais c'était vraiment, les recommandations sont extrêmement ambitieuses et je crois très pertinentes. Donc, par exemple, la mobilité, bon, bien sûr, il y a bien sûr la mobilité, il utilisait moins de thermique, mais aussi une mobilité douce et une mobilité aussi, une certaine sobriété dans la mobilité. On peut parler de l'avion, mais bien sûr, le bâtiment, l'urbanisme, il y a aussi beaucoup à faire, dans l'alimentation également, y compris d'ailleurs au premier lieu le gaspillage alimentaire, l'origine inventaire. Tout ça, je vous invite à lire, c'est accessible, ces recommandations des citoyens sont vraiment très pertinentes. Merci beaucoup, Jean-Joselle, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio Climatologue. Avec plaisir. Ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, le Groupement International des Experts pour le Climat.